Le Cameroun fait partie de ces nations qui ont gagné la bataille de la barrière à la propagation du COVID-19. Son ambassade en Suisse est un des meilleurs élèves de cette classe. C'est pour cela que nous sommes venus à la rencontre du maître d'ouvrage, Son Excellence M. Henri Léonard Bindi, pour passer en revue les mesures et les dispositions physiques et en ligne qui ont été prises pour vaincre cet ennemi mondial. Derrière ce nouveau portail, symbole d'une barrière sanitaire ou sécuritaire, c'est avec Son Excellence M. Henri Léonard Bindi que nous allons le voir. Depuis le mois d'avril, la planète entière est déréglée. Le fonctionnement de vos services aussi, Excellence, quel est votre état d'esprit après neuf mois de bouleversements sans précédent dans vos habitudes professionnelles ? Merci M. Balocor pour cette question que vous me posez au sujet de mon état d'esprit en tant qu'individu et en tant que chef de la mission diplomatique du Cameroun en Suisse. En tant qu'individu, je peux vous dire que je suis plutôt satisfait. Jusqu'à présent, moi-même et ma famille avons été épargnés par le coronavirus, par l'application stricte des mesures barrières. En tant qu'ambassadeur, je me réjouis aussi de savoir que mon personnel est également épargné en raison de toutes les mesures qui ont été prises ici. Depuis les mesures de distanciation, vous pouvez voir dans la salle consulaire, les chaises sont placées de manière à ce que ces mesures puissent être respectées. Le personnel qui intervient à la salle consulaire pour recevoir les usagers porte des masques, d'autres qui travaillent de près avec ces usagers, par exemple pour la prise des empreintes lors de la réception des dossiers de passeport, porte des gants. Vous voyez, à côté de moi, moi-même, quand je dois descendre dans la salle consulaire, je mets ma visière. Et à côté également, j'ai des masques que je mets lorsque je vais au contact des usagers. Donc, sur ces deux plans, je suis entièrement satisfait. Je n'ai pas enregistré parmi mes effectifs un cas de Covid et on peut dire que les instructions venues de la hiérarchie pour à la fois nous protéger nous-mêmes et protéger le personnel sont respectées à la lettre. Ah maître, ce qui vous donne donc le droit à cette bonne santé au niveau de votre équipe. Nous nous réjouissons aussi et nous avons constaté que dans ce contexte sanitaire qui oblige toute la planète à changer et à prendre des décisions, vous avez depuis le mois d'avril, comme vous avez dit, édicté beaucoup de communiqués. Vous avez parlé, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises. Quel est le plan de protection, comme vous venez de le dire, déjà au niveau physique et surtout en ligne ? En ligne, on parle beaucoup de télétravail, de se téléporter vers le service en ligne pour éviter justement ce contact direct. Qu'est-ce qu'il en est du service en ligne, à savoir le site internet et les rendez-vous téléphoniques ? Je vais commencer par dire que les autorités suisses ont édicté un certain nombre de mesures qu'elles continuent à adapter au fur et à mesure. Chaque semaine, il y a de nouvelles mesures qui tiennent compte de l'évolution de la pandémie. Et ces mesures nous sont communiquées au fur et à mesure également. C'est l'occasion de remercier les autorités helvétiques pour cette délicatesse qui consiste à nous mettre au courant de tout ce qui est décidé à leur niveau pour protéger la population. Donc, nous tenons compte de ces mesures parce que nous sommes en Suisse et donc cela va de soi. D'autre part, les autorités camerounaises dont nous relevons, notamment le ministre de relations extérieures, a formellement prescrit de protéger le personnel et les locaux de l'ambassade. De ce fait, nous avons des séances de désinfection régulières. Vous verrez dans la plupart des espaces ouverts au public, il y a des machines pour la distribution du gel hydroalcoolique. Vous pourrez faire un tour tout à l'heure pour en attester. Donc, il y a ces mesures générales, globales, qui sont édictées par à la fois les autorités suisses et les autorités cameroulaises. C'est à partir de là que nous adaptons notre service. Nous sortons les communiqués pour évidemment mettre en application les mesures barrières, le port du masque, le traçage du sol, l'utilisation du gel hydroalcoolique, entre autres mesures. Maintenant, vous évoquez le télétravail. Il y a des tâches qui ne s'accommodent pas du télétravail. Pour prendre les empreintes à quelqu'un qui vient pour le passeport ou la toise, vous êtes obligés de le faire venir à l'ambassade. C'est pour cela que nous avons institué par un communiqué la réception sur rendez-vous de tous ceux qui ont besoin de l'ambassade. Et le tout dernier communiqué que j'ai récemment publié établit que les demandeurs de visa ne peuvent plus venir à l'ambassade. Ils le font comme déjà certaines autres de nos missions diplomatiques, par la poste. C'est-à-dire qu'ils remplissent les formulaires, ils mettent leurs pièces dans une enveloppe, ils ajoutent une enveloppe affranchie en recommandé pour être sûrs que leur passeport va leur être retourné et arriver à bon port. Et donc, une enveloppe tembrée, avec l'adresse bien sûr, écrite par l'usager lui-même pour qu'il n'y ait pas de risque de se tromper. Et l'emveloppe a recommandé à l'avantage de la traçabilité. C'est-à-dire qu'on peut aller à la poste et demander la situation de son colis. Donc, cela fait partie des mesures que nous avons prises pour faciliter aussi la vie à nos compatriotes. Au lieu de se déplacer à l'ambassade en masse, ils peuvent, à partir de leurs compatriotes et les autres usagers, parce que dedans, il y a des non-cameroonais qui sollicitent des visas, ils peuvent donc, à partir de chez eux, demander le visa et recevoir en retour leur passeport. La seule règle qu'il faut également respecter, c'est celle d'envoyer son passeport suffisamment tôt. Avant le voyage. Ce n'est pas la veille du voyage qu'on va venir à l'ambassade pour dire que tel ou tel est mort dans la nuit et il faut que je parte le lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus. Le communiqué recommande que ceux qui veulent envoyer leur passeport par la poste pour le visa, l'envoient au moins deux semaines à l'avance. Et ça, ce n'est pas par rapport à l'ambassade, c'est par rapport à l'acheminement par la poste. Parce que les dossiers sont traités au fur et à mesure qu'ils arrivent. Aucun passeport ne passe deux jours à l'ambassade, deux jours au VRAB du 100 ans. OK. Aucun passeport ne passe deux jours au VRAB. Le site internet, c'est ambacar.berne.ch comme c'est écrit. Et le numéro de téléphone, il s'affiche au bas de l'écran, c'est le 041 31 352 47 37. Voilà la question des établissements des passeports, laissés passer ou autres titres de légalisation. Il faut dire, M. Balococ, que j'ai parlé tout à l'heure du visa. Maintenant, pour le passeport, jusqu'au 1er décembre, ceux qui déposaient des dossiers de renouvellement ou d'établissement d'un passeport attendaient de venir, lorsque le document était produit au Cameroun, ils attendaient de venir le chercher à l'ambassade. Dorénavant, cela n'est plus possible. Ceux qui ont leur passeport en souffrance à l'ambassade peuvent envoyer une enveloppe ou déléguer une agence de courrier express pour venir chercher leur passeport ici. La durée de la tolérance administrative par rapport à ceux qui n'auraient pas été au courant des nouvelles mesures va arriver à son terme. Celui qui a son nouveau passeport s'entend à l'ambassade doit soit envoyer une enveloppe à franchie, à recommander, soit déléguer une agence de courrier express. Je ne vais pas en nommer. Tout le monde sait quelles sont les agences de courrier express qui opèrent en Suisse. Et donc, c'est les seules possibilités à ce jour que, contrairement aux demandes de visa, pour faire le passeport, pour renouveler son passeport, pour se faire établir le passeport pour ceux qui n'en avaient pas avant, vous êtes obligés de venir à l'ambassade physiquement vous-même. Ça ne se fait pas par Internet parce qu'il faut vous prendre les empreintes et il faut également prendre votre taille. Ça, ça demande votre présence physique, personnelle. Et pour cela, il faut obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas rendez-vous, ce n'est pas la peine de venir parce que vous allez perturber le programme de travail qui est mis en place par l'ambassade. Ceux qui lisent, il faut que tout le monde puisse lire, il faut que tout le monde s'intéresse aux communiqués qui sont publiés par l'ambassade. Eux, ils prennent rendez-vous. Mais si vous, sans rendez-vous, vous venez à l'ambassade, d'abord, vous n'aurez plus accès. Parce que vous allez trouver qu'il y a un nouveau portail. Ce n'est pas un nouveau portail, monsieur Balocon. Cette maison que l'État du Cameroun a acquise, cette résidence, belle résidence, une résidence historique, subit progressivement un certain nombre de modifications pour pouvoir servir les Camerounais au mieux. Et donc, on ne pouvait pas prendre toutes ces mesures contre le Covid, contre un certain nombre d'actes qu'il ne vaut pas la peine de nommer ici, sans pouvoir, avec le soutien du gouvernement camerounais, prendre un certain nombre de mesures. La police suisse-même recommande aux missions diplomatiques de se protéger d'abord. Et donc, c'est dans cet esprit que ce portail et ce portillon ont été posés pour pouvoir filtrer véritablement l'entrée à l'ambassade. Dans les jours qui viennent, le dispositif sera complété par un certain nombre de choses, dont des caméras de surveillance, il y en a déjà, qui nous permettent, depuis nos bureaux, de voir qui vient, même quand il n'y avait pas de portail. Cela va être renforcé. Il va falloir s'identifier à l'entrée dans les prochains jours jeudi pour pouvoir être autorisé à entrer dans l'enceinte de l'ambassade. Cela participe des mesures de sécurité minimales, mais aussi de la lutte contre le coronavirus. Parlons des conseils que vous donnez à ceux qui voyagent au Cameroun. Quel est le principal conseil que vous donnez à ceux qui vont au Cameroun ? Au niveau des aéroports internationaux du Cameroun, des mesures ont été prises pour compléter le dispositif qui veut que chaque voyageur fasse le test contre le Covid et qui doit se révéler négatif. Mais même avec cela, il faut subir un autre test à l'aéroport à l'arrivée. À l'arrivée. Autre chose, lorsque vous prenez votre visa... On dit que la mise en quarantaine n'est pas... La mise en quarantaine, c'est quand on observe que vous avez des symptômes. D'accord. C'est quand on observe que vous avez des symptômes après le test qui vous est fait au niveau de l'aéroport. De l'aéroport. Là, vous êtes mis en quarantaine et à vos frais. Parfait. Donc, on peut aller au Cameroun si on a fait ces tests et qui sont... Théoriquement, non. Il faut avoir quelque chose à faire. Je vais vous dire peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. En ce moment, les autorités d'un certain nombre de pays n'accordent pas des visas aux étrangers. que sous conditions. Ici, par exemple, pour venir en ce moment, il faut avoir un rendez-vous médical ou être en mission officielle ou avoir à venir traiter ici une affaire importante, affaire, s'entend, commerciale, économique, financière, technique, comme quoi le business ne s'arrête pas avec le Covid. Au contraire, on a besoin de tourner un peu tant qu'on peut le faire dans des conditions sanitaires acceptables. Et la quatrième condition, il faut être résident. Voilà, pour venir en Suisse aujourd'hui, tant que la situation de la pandémie n'a pas changé fondamentalement, la Suisse ne donne pas les visas pour les touristes. En plus du visa que nous accordons, nous devons discriminer ceux qui ont vraiment quelque chose à faire au Cameroun. On doit discriminer, je veux dire, pour être plus précis, nous devons examiner les demandes pour que nous puissions en déterminer la pertinence. Qu'est-ce que vous allez faire au Cameroun ? Peut-être que vous avez un décès, peut-être que vous avez... Il faut une raison importante pour que nous puissions vous donner un visa. Et vous donnant le visa, nous vous ajoutons une autre pièce qui est l'autorisation consulaire spéciale. C'est-à-dire que... C'est un papier qu'une autorité de l'ambassade délivre pour dire que cette personne a quelque chose d'important à faire et donc peut voyager sur le Cameroun. Ça, c'est une situation temporaire. Elle ne va pas jusqu'à la fin de la pandémie. Lorsque les autorités sanitaires du Cameroun, du monde entier, jugeront que la pandémie est maîtrisée, à ce moment-là, un certain nombre de choses vont être revues. On parle beaucoup de vaccins. Est-ce que le vaccin, est-ce que l'État du Cameroun exigera le vaccin à son entrée ? Alors, vous me posez une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que ne m'occupant pas des questions sanitaires. Le mot de la fin ? Oui, le mot de fin, nous nous assimilons vers la fin de l'année. Je voudrais profiter de votre passage à l'ambassade pour souhaiter mes meilleurs voeux à mes compatriotes et à toutes les personnes d'origine camerounaise qui sont sur le territoire suisse. Je leur souhaite surtout de faire très attention de ne pas choper, de ne pas attraper, comme on dit vulgairement, de ne pas contracter le coronavirus qui est, comme on nous le répète tous les jours, un fait réel. Il existe bien et il faut se tenir éloigné de cette pandémie, de cette maladie en respectant les règles qui sont prescrites par les autorités sanitaires. de notre pays d'accueil. Mais sinon, j'espère que nous allons pour la plupart nous retrouver après cette pandémie. Je le souhaite très fort parce que c'est important pour notre pays de savoir que ces enfants sont en bonne santé et contribuent au développement du pays de manière concrète et efficace. Parfait. Merci. Merci, c'est grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, wow.